Et la maman. Et les enfants. Et elle rend toujours haut. Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu m'aimes bien, soit que tu es curieux, soit que tu t'ennuies. Dans les 3 cas, cette vidéo va parler de mes projets. YouTube, ça va être une vidéo chill, pas énormément de montage, pas énormément de voilà. Vous allez vous dire oui, non mais cette vidéo, etc, etc, elle va parler de ça, etc. Il y a tellement de choses à dire que j'avais trop envie de vous la faire. C'est vraiment une petite vidéo encore une fois avec mon petit cœur, mon gros cœur, mon moyen cœur. Que le cœur est aussi gros que la taille de nos seins, parce que s'ils sont aussi gros que la taille de nos seins, vous savez la taille de mon cœur. Si vous aimez mon contenu, ne vous arrêtez pas juste à ce que je vais dire en début, voilà, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Est-ce que vous avez vu que je filme en 4K, hein, j'essaie de filmer des meilleures qualités de vidéos. J'ai deux grosses lumières, j'ai un micro-cravate, mais ça vous le savez, ça fait un petit moment. Tout changeait mon studio YouTube et il y a une vidéo qui va venir dessus, parce que, en fait, je suis en couple. Est-ce qu'on est là pour parler de ma vie amoureuse ? Un petit peu. Bon, ça fait un petit peu plus d'un an et demi. Et en gros, cette personne, eh bien, fait de la vidéo, fait de la photo, etc. Du coup, j'ai décidé de travailler avec lui pour les projets, etc. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, parce que, du coup, il me fait un petit peu bouger. En fait, il me fait vraiment bouger. Genre, vraiment, il me dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais acheter ça, tu devrais faire ça, ça serait plus rapide et tout. Moi, je suis en mode, je n'ai pas un million d'abonnés, tu sais, donc tu n'as pas besoin d'investir là-dedans. On a 20 guillemets, si, mais même pour toi et tout, pour le travail et tout, etc. Et c'est cool, parce que, du coup, on peut travailler ensemble, même si lui, il a son truc à côté et que moi, j'ai mon truc, mais du coup, on discute beaucoup, on se donne des idées, etc. Du coup, il m'a donné aussi l'idée d'ouvrir le Patreon. Enfin, je suis allée à une conférence de YouTube qui m'a donné l'idée de créer un truc YouTube et au final, je ne l'ai pas fait parce qu'il prenait énormément de commissions YouTube, il prenait genre 20%. Du coup, j'en ai parlé avec mon copain, il m'a dit mais tu devrais plutôt ouvrir un Patreon et c'est ce que j'ai fait. Patreon, c'est un endroit où il y a du contenu exclusif, donc j'en parle sur Instagram. En fait, j'en ai parlé que sur Instagram, je n'en ai pas encore parlé en vidéo, mais c'est un endroit où il y a du contenu exclusif. Disons qu'il y a trois différentes catégories. Il y a la catégorie Team Pottery, qui est la première catégorie à 1,99€ où vous avez des actualités et que vous avez surtout accès au Discord. Le Discord, c'est l'endroit où on discute tous ensemble. Il n'y a pas de... Enfin, il y a tout le monde qui a la même place dessus. On fait des jeux, on fait des loups-garous, on fait des pichonnaries. Bref, et du coup, ça permet aussi de créer des liens avec des gens et tout. Et en fait, c'est vraiment cool parce que tout le monde est super cool. Il y a plusieurs catégories, on peut parler de films, de poteries, et du coup, ils partagent entre eux. Ensuite, il y a la Team Dino, qui est donc la team qui a aussi accès au Patreon, mais qui a accès à plus de choses, c'est-à-dire à plus d'articles, aux vidéos exclusives. Quand les vidéos ne sont pas sorties là, ben voilà. Il y a des vidéos, par exemple, pendant mon mois Zéro Déchet, qui ont été publiées sur le Patreon, j'ai testé des shampoings Zéro Déchet, ou j'ai testé des choses Zéro Déchet, etc. Pour terminer, il y a la Team Diplodocus, qui est celle à 9,99€ où il y a tout pareil que tout ce qui est avant, bien évidemment, plus des concours de temps en temps et plus un livret de temps en temps quand il y en a. Par exemple, là, je suis en train de faire le livret Zéro Déchet avec toutes les recettes, en fait. C'est un truc qu'on m'a énormément demandé, genre, Léa, c'est quoi tes recettes et tout du Zéro Déchet, etc. Donc toutes les recettes du Zéro Déchet sont sur le Patreon. Sur le livret, il y aura toutes les recettes bien mises, bien étiquetées, etc. avec tout un petit dossier. Mais pour ceux qui ne sont pas sur le Patreon, le livret sera aussi à vendre pour vous en format PDF, etc. Genre, j'ai toujours été un peu en mode, je ne peux pas gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, etc. J'ai honte, je n'ai pas envie, je ne me sens pas légitime à faire ça, à demander de l'argent et tout ça. Sauf que tout l'argent, par exemple, qui est investi dans le Patreon, tous les sous que vous me donnez, ça sert à payer le monsieur, là. Parce que, évidemment, je le paye. Et évidemment, il a bien raison. Donc lui, je le paye, moi, je me paye. Et en fait, j'ai toujours été un peu en mode, non, je n'ose pas, etc. Sauf que je fais très peu de placements de produits. Que ce soit pour le livret qui va être en vente ou le Patreon ou pour faire des projets vidéo, il y a des choses trop cool qui sont en train de se mettre en place. Mais il me faut de l'argent pour acheter du matos, pour acheter de nouvelles lumières, pour acheter des disques durs externes parce que le mien, il est mort, etc. Pour essayer de travailler de façon plus fluide, pour essayer de mieux m'organiser et ne pas arrêter de perdre des heures entières à essayer de transférer des fichiers, à essayer d'allumer une lumière, à essayer de brancher un truc et tout. Alors qu'en vrai, il existe en matos vidéo des choses qui font que c'est plus simple et que moi, je me prends la tête avec mes trépieds à 2,99€ où je galère, etc. Je manque de matos et je manque de temps aussi parce que je travaille avec des enfants. Pendant très longtemps, je n'ai pas voulu rémunérer ma chaîne et du coup, je travaille à côté. Parce que vous savez très bien que YouTube ne me rapporte pas d'argent. Et en fait, je me suis dit que ça serait cool de faire un Patreon aussi parce qu'il y a des gens qui me font des dons sur Utips. Et juste en regardant des vidéos, ça marche toujours. Si vous voulez regarder des petites vidéos gratuits, ça marche toujours. Mais ceux qui veulent me faire des dons vraiment avec de l'argent, je ne voulais pas qu'il me fasse juste des dons avec de l'argent. Je trouvais ça pas cool et ça me faisait un peu chier. Donc je me suis dit, pour ceux qui ont vraiment envie de me soutenir, qui ont vraiment envie de me faire des dons, etc. Et bien le Patreon est là pour avoir quelque chose aussi en retour et pas juste faire des dons et rien à avoir en retour parce que je trouve ça pas cool non plus pour vous. C'est une façon de soutenir mon travail, de soutenir mes projets et aussi d'avoir une contrepartie, d'avoir du contenu exclusif, d'avoir un chat, d'avoir un Discord, d'avoir des jeux ensemble, etc. Et de pouvoir créer un petit groupe. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, oui, non mais moi je ne suis pas sur Patreon parce que je suis jeune, je n'ai pas d'argent, etc. Je me sens rejetée, etc. Alors pas du tout, genre comme je disais sur Discord. D'abord, qu'elle soit votre couleur, je vous aime parce qu'en fait, il y a des couleurs différentes sur le Discord en fonction du gris, du rouge et du verre en fonction du niveau. Mais que vous soyez sur le Discord, que vous ne soyez pas sur le Discord, etc. Je prends toujours du temps à vous répondre en message privé. Je prends toujours du temps à vous faire du contenu, je prends du temps à vous faire les direschous, je prends du temps à essayer de vous faire des belles stories. Il y aura aussi des concours sur Instagram, enfin, vous n'êtes pas obligés. Je trouve plus une façon de me soutenir et je trouve ça cool comme concept parce que du coup, je ne sais pas, je trouve ça trop bien. Le Discord, il est trop fun et tout. Je ne sais pas s'il y a des gens du Patreon qui sont là et qui veulent en parler eux-mêmes de leur expérience. Vous pouvez le faire directement là. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Il faut dire que si vous voulez faire juste un mois sur Patreon, puisque c'est mensuel, vous pouvez rester un mois et puis après repartir. Évidemment, quand vous repartez, voilà, vous partez du Discord, il y a tout qui s'enlève. Après, évidemment, il y a des arrangements qui, à sa carte, a été refusé, genre, la peur, en vrai, la galère. Et du coup, je l'ai quand même laissé sur le Discord parce que je sais très bien qu'elle n'était pas là pour m'avoir et qu'elle a déjà payé un mois et tout ça. Et qu'elle est toujours là, quand on fait des vocaux, elle est toujours là, etc. Et je lui ai dit, oh, vas-y Elodie, ne te prends pas la tête, tu verras plus tard quand tu pourras payer. Vive ta vie, reste avec nous et ne part pas parce que voilà, je ne trouvais pas ça juste. Mais voilà, elle essaye de réguler les choses. Voilà, je le dis maintenant parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas très bien intentionnés. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir mis ça en place. C'est une façon aussi de gagner ma vie, de ma passion parce que voilà, pendant très longtemps, je l'ai fait sans être rémunéré réellement. Je trouve ça dommage parce que du coup, maintenant que je travaille à côté, je m'aperçois que j'ai beaucoup de temps en moins et que ce temps est pour être consacré à des projets trop stylés et des trucs trop stylés. Enfin bref, d'avoir travaillé dans cette école, d'avoir fait un an de travail qui n'est pas encore fini. Mais ça m'a fait prendre conscience que je kiffais grave YouTube, mais c'est juste que j'avais perdu la motivation, le fluide et tout. Et là, de nouveau, je le retrouve. Enfin, genre, je re-kiffe ce que je suis en train de faire. Je m'en fous, je ne regarde plus les stats et tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis le début. Je sais qu'il y a des gens qui aiment réellement mon contenu. Et voilà, je me suis vraiment aperçue que je kiffais ça et c'est trop cool. Du coup, je reprends du plaisir à écrire, à tourner mes vidéos comme vous voulez voir dans mes dernières vidéos. Et je voulais vraiment remercier tous les gens du Patreon déjà, vraiment de tout mon cœur. Du coup, voilà, merci Melina, merci Théo, merci Ryukaz, le meilleur dessinateur depuis toi. Aussi Jojo qui crie tout le temps sur les gocos. Christelle, Julie, Laura, Laura encore, il y a beaucoup de Laura. Tichaton, Amélie, Julie, Cé, Flore, Abel, Jessica, Axel. Et tous les gens qui sont arrivés après que j'ai tourné cette vidéo et bien évidemment toute la team poterie aussi. Parce que je ne vous ai pas là la team poterie, il faut que je prenne mon ordi et tout ça. Mais je vous aime, vous le savez, genre Lucie, Justine, etc. Je n'ai pas retenu tous vos noms, j'ai l'impression d'être prof de classe. Mais bref, je vous mettrai tous les noms de tout le monde là. Merci à vous. Et j'espère que la voiture vous plaira. Voilà, j'avais trop envie de partager ça avec vous. Sinon les courses ça va, tout va bien dans ma vie. Je suis sur un petit nuage, le confinement ce n'est pas cool. Parce que voilà, grosse force à tous les gens qui travaillent pour sauver des vies. À tous les gens qui travaillent pour les courses, tous les gens qui travaillent en fait tout simplement. Et évidemment, merci à tous ceux qui sont ici, ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui sont sur Instagram, etc. C'est vraiment de la chance de vous avoir. J'ai plus 20 ans quand j'ai commencé, comme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'en ai bientôt 27. Et je trouve ça juste incroyable. Juste incroyable et je suis très fière de ma communauté, je suis très fière de vous. Alors ok, on n'est pas la communauté la plus active du monde. À chaque fois que je parle avec vous, il y a une sorte d'échange, de partage et je trouve ça trop cool. Donc que vous soyez sur le Patreon ou non, je tenais vraiment à toutes vous remercier, tous ceux qui regardent cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à là. Et voilà, je vous souhaite que des bonnes choses. Et à bientôt pour une nouvelle voiture.